Ameuble-Montanguay, en première ligne. Sous-titrage Société Radio-Canada Trois reportages à vous présenter un peu plus tard. Mais d'abord, parlons du prochain défi sportif Challenge XPN qui aura lieu les 31 mai et 1er juin prochains. 120 personnes ont accepté cette année de relever le défi de monter dans le ring pour boxer. Et il y a un nouveau volet cette année, le volet kickboxing. Reportage. Denis Perrault, bienvenu à l'Esprit sportif. Bonjour, bonjour. Denis, déjà la troisième édition du Challenge XPN. Tu sais, on revient un petit peu à l'arrière, l'origine de cet événement-là. Oui, l'origine, c'était que je me suis fait opérer dans le dos par docteur Jean-François Roy, qui est un grand orthopédiste. Et il m'a sauvé la vie. En fait, ils m'ont opéré sur trois niveaux. Puis Jean-François m'a demandé, Denis, penses-tu qu'on pourrait faire un petit événement pour financer les recherches des maladies visuelles? Étant un gars qui a organisé beaucoup de galotte box, Jean-François, on pourra faire un petit galotte box. Et on l'a fait. Et on a eu un grand, grand succès l'année passée, au mois de mai. Et on est allé chercher 60 000 pour la fondation du CHU. Tout le monde a vécu une belle expérience, c'était sécuritaire. Et ça a dépassé les attentes. Puis le monde a eu une belle expérience. Donc on a décidé de poursuivre ça. Et ça a fait des petits. Puis là, voyez-vous, au mois de mai, on va être 120 personnes, M. et Mme Tout-le-Monde, qui vont relever le défi pour faire le combat. Les gens veulent participer à votre événement. C'est incroyable. J'ai eu 160 demandes. On en a pris 120 en deux semaines. Du monde voulait relever le défi. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que la chose la plus importante dans la vie de tout le monde, c'est la santé. Mais aller au gym, puis s'entraîner sans objectif, c'est dur, puis c'est pas motivant. Donc le fait d'avoir un objectif au bout fait toute la différence. L'idée de ramasser de l'argent pour la fondation du CHU, bien, c'est une belle occasion. On le fait souvent, nous, les anciens, pour toutes sortes d'organisations. Puis je dis, bon, bien, pourquoi pas? J'étais juste surpris un petit peu que ce soit la boxe au lieu du hockey. Mais on va s'adapter, puis je vais avoir le plaisir quand même de m'entraîner avec Denis d'ici là. Et puis apprendre peut-être les dénements de la boxe ou de cet entraînement-là que je connais pas du tout. Parce que t'étais pas un boxeur, bien, dans le temps du hockey, pas du tout, pas du tout. Il y en a qui étaient payés pour ça, mais pas pour moi. C'est encore sur deux jours, mais là, on entre quelque chose de nouveau. Le kickboxing dans votre événement. Les Studios Unis, qui est une chaîne d'art martiaux majeur au Québec, nous appuie là-dedans. Ils vont nous fournir des combattants et tout ça. Et là, bien, on a la chance d'avoir, nous, l'autre que le plus grand des plus grands du kickboxing qui va participer à notre premier événement, soit M. Jean-Yves Thériault, 23 fois champion du monde, une légende. Il y a une raison bien particulière que je fais ceci, c'est pour honorer mon ami Michel Rochette. Michel Rochette a été champion canadien, il a été champion mondial. Malheureusement, il est décédé. On ne veut pas l'oublier. C'est un garçon qui a influencé, lui, a influencé une génération ici au Québec, des hommes martiaux. Donc, c'est la raison principale, pas celle-là. Par la bande, on va essayer de relancer le kickboxing. Par le trichement de mon frère, son organisation à Izudan. En refaisant des galottes kickboxing, bien, effectivement, il y a des nouveaux athlètes qui travaillent fort là-dedans. Ça fait qu'on va avoir une douzaine de combats. Et c'est moi qui fais la finale contre Jean-Yves Thériault parce qu'on veut prêcher par l'exemple, on met tout le monde en forme. Donc, je trouvais ça le fun de me donner un défi moi-même pour me remettre en forme moi-même. Merci, Denis Perrault. Bonne chance contre Jean-Yves Thériault. Merci beaucoup. Mais je suis sûr de gagner parce que peu importe le résultat, mais plus en forme. C'est l'organisateur qui gagne. C'est ça l'objectif. Ski de fond, il n'y a maintenant plus de doute. Alex Harvey annoncera sa retraite définitive le mardi 26 mars, deux jours après la Coupe du monde de ski de fond sur les plaines d'Abraham à Québec. Confronté à cette information obtenue par notre confrère du journal Alain Bergeron, Alex Harvey a passé aux aveux hier en marge des championnats mondiaux qui débutent demain à Seafield en Autriche. Le fondeur canadien le plus décoré de l'histoire avait jusque-là entretenu le doute sur l'issue de sa carrière. Tennis, Félix Ongé-Aliassime a causé la surprise mardi au Rio Open en défaisant le deuxième favori, l'Italien Fabio Fognini, au premier tour. Le Québécois, 104e au monde, l'a emporté en deux manches de 6-2, 6-3 contre la 16e raquette mondiale. Ongé-Aliassime a été efficace en retour de service en brisant son adversaire à trois occasions. Fognini a obtenu le même nombre de chances que le Québécois, mais n'a jamais été capable d'en profiter. Le prochain adversaire d'Ongé-Aliassime sera le Chulien Christiane Garine. Félix Ongé-Aliassime est le seul Canadien en lice à Rio de Janeiro. Et c'est maintenant officiel. Marc-André Barriot fera ses débuts dans l'octogone de l'UFC le 4 mai prochain au Centre Canadian Tire à Ottawa. La rumeur circulait depuis un moment. Le combattant de Québec et double champion de TKO, qui montre une fiche de 11 victoires, une défaite et 8 KO, a obtenu la confirmation dans les dernières heures qu'il disputera son premier combat avec la plus prestigieuse organisation d'armes martiaux mixtes au monde contre l'Américain Andrew Sanchez, gagnant de l'Ultimate Fighter 23. Cette entrée en scène aura une saveur particulière pour Barriot, puisqu'il s'agira, en quelque sorte, d'un retour aux sources, lui qui est natif de Gatineau. Âgé de 29 ans, Barriot se battra chez les 185 lignes. Après la pause, on parle du tournoi, puis oui! Parlons maintenant du tournoi international de hockey, puis oui! Depuis 60 ans, le carburant de cet événement, ce sont les bénévoles. Stéphane Turcot nous en présente quelques-uns. Programme souvenirs! Lui, ça fait 27 ans. Eux, 33 ans. Lui, 43 ans. Ça reste beaucoup? C'est la dernière. Et 59 ans pour monsieur. Jamais j'arrête à passer à faire ça durant le 50 ans non plus. Ça va faire 60 années prochaines. Responsable du kiosque Souvenir, Gisselin Bérubé vit une véritable histoire d'amour avec le tournoi Pee-Wee. Une maladie. J'étais un militaire durant 5 ans. Je prenais mes vacances pour venir au tournoi Pee-Wee. J'ai travaillé à Deschavois 35 ans. Je prenais mes vacances pour le tournoi Pee-Wee. Ça a trouvé une passion, moi, le hockey dans notre famille. Une passion pour Daniel Bédard, qui est officiel mineur, mais qui a aussi goûté à la joie de remporter le tournoi Pee-Wee. Je l'ai gagné deux fois comme entraîneur avec les petits remports. J'ai 50e, puis avec Pee-Wee 2C, il donnait qu'on a Pont-Rouge. Il y a des belles histoires à chaque fois. Des belles histoires depuis 27 ans pour Mathieu Poulin. On a chacun de nos passions dans la vie. Moi, j'aime le hockey, puis le public, on aime ça. Qu'est-ce que le tournoi Pee-Wee vous a apporté dans votre vie? Ah, mon Dieu! Beaucoup de... D'amis. D'amis. Beaucoup d'amis. J'ai plus d'amis à Saint-Louis que j'ai à Québec. Parce que c'est en gardant des Pee-Wee de Saint-Louis, il y a 33 ans, que Odette et Yvon Pelletier sont devenus les responsables de l'hébergement et des bénévoles dédiés au tournoi. Vous êtes intéressés d'être famille d'accueil? Et on a pogné la piqûre solide. On est là pour les bonnes raisons. C'est le bénévolat qu'on fait se donner au suivant. 60 ans d'histoire, 60 ans de bénévoles en or. Stéphane Turcot, TVA Sports, à Québec. Plusieurs anciennes vedettes de la Ligue nationale de hockey participent encore cette année au tournoi Pee-Wee. C'est le cas de l'ancien porte-couleur des pingouins de Pittsburgh, Pascal Dupuis, qui est entraîneur de l'équipe de son fils Cody dans la catégorie scolaire. Reportage. Si Pascal Dupuis signe encore des chandails des pingouins, sa carte du tournoi Pee-Wee est aussi très populaire. Tu signes encore des cartes du tournoi Pee-Wee dans le tournoi de Québec. Ça arrivait des fois que tu sortais, mettons, au Centre Bell et il y a quelqu'un qui te demande de signer. Regarde, peux-tu signer ma carte du tournoi Pee-Wee de Québec quand t'étais là quand t'as passé? C'est que des beaux souvenirs. Aujourd'hui, c'est comme entraîneur de l'équipe de l'école Lucille Tisdale que Pascal Dupuis est de retour au tournoi Pee-Wee et avec son fils Cody à qui il lui conseille qu'une chose. De s'amuser de... J'ai dit en anglais, là. Enjoy. Amuse-toi. Profite du moment. Tu parles à participer au tournoi Pee-Wee. Qu'est-ce qu'il t'a dit du tournoi Pee-Wee? Que c'est une expérience immanquable. On vient dans la zone! On vient dans la zone! Mais contrairement à son parcours au niveau hockey mineur, il dirige une formation scolaire. Une nouvelle tendance au Québec. Je peux dire que c'est une façon différente. On n'a pas la science impuse au hockey scolaire. De l'autre côté, ils ont tellement produit le joueur de hockey aussi dans le hockey civil. Fait que tu peux pas dénier ça. Maintenant, t'as le choix. T'as le choix de jouer où tu veux pour jouer du hockey d'élite quand même. Alex! Refaire ton hockey mineur sur le petit scolaire aussi. Il avait pas l'option dans le temps. Tu vas pas me le demander. Les Diabolos connaissent du succès aux deux niveaux, sur la classe et en classe. Ça va à l'école, là, sans indécution. Quand même bien, oui. Les plus grosses notes, c'est quoi? Bien, 80... 14 ans en maths. Euh, 97 en maths. 97. Quoi? Mathématiques. 97 pour ça. C'est un peu la note qu'on pourrait leur donner à leur première sortie au tournoi Pee-wee avec leur victoire convaincante de 11-0. Yes! Devin Surco, TVA Sports, à Québec. Here we go, kiddo. Here we go, kiddo. Let's go. Next up, next up. Il n'y a pas que les jeunes joueurs Pee-wee qui rêvent un jour de participer au tournoi de Québec. Il y a également les arbitres. Ils sont plus de 750 dans la région, mais seulement 150 d'entre eux réaliseront leur rêve. De ce trio d'arbitres, Francis Mekken, juge de ligne, en était à une première expérience au tournoi Pee-wee. No! Oui, absolument. D'autant plus que j'ai pu venir amener mon père ici, justement, revivre l'expérience, là, moi, même si ce n'était pas dans cet amphithéâtre-là, évidemment. Ça doit vous rappeler des souvenirs, ça, ce matin? Hé, monsieur, oui, je me revois sur la place. Gérald Mekken, qui regardait fièrement son fils, a aussi arbitré au tournoi Pee-wee, mai de 1962, alors que la grande vedette du temps était un dénommé Guy Lafleur. Vous vous rappelez d'avoir arbitré vraiment Guy Lafleur? Oui, oui. C'est tout un phénomène, là. Ah, c'est... Il était... Il dépense les autres, ça, de la somme. Il avait déjà... Il était supérieur aux autres. Vous, arbitre en chef, vous êtes gelé? À ce moment-là, j'étais en charge de la partie. J'avais les brassards. Elle vous donnait une punition à Lafleur, non? Non, je pense... Je ne me rappelle pas. Écoute, ça fait 57 ans. Prêt-un. Mais qu'un arbitre en soit une première aux plusieurs expériences au tournoi, ils se sentent encore tous privilégiés. J'ai commencé à arbitrer à 12 ans, puis tout de suite, on dirait que je m'étais cité ça comme rêve. Écoute, c'est une grande expérience. C'est le fun, l'ambiance. Avec les chums, c'est le fun aussi. De savoir qu'un état pointeur local a décidé de nous envoyer, c'est vraiment... C'est une belle tape sur les ponts pour dire qu'on fait un bon travail. Il n'y a pas de gens malheureux quand on les appelle, vous voulez dire, qu'ils arbitrent au tournoi, puis oui... C'est la première partie ou ça? Oui, c'est la première. Ah, la première! Joyeux Saint-Valentin! Et en cette journée de la Saint-Valentin, les arbitres du tournoi ont reçu un peu d'amour. Eux qui y sont trop souvent, les mal-aimés. Stéphane Turcot, TVR Sports, à Québec. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye-bye, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada